Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Leclerc. Je suis allée hier après-midi chez Leclerc. J'en ai eu pour 80 euros je crois. Il y avait des promos gothés, donc il y en avait pour un petit peu plus 93, quelque chose comme ça, et finalement ça a descendu à 80. Alors j'ai l'impression que pour 80 euros, de absolument rien avoir à manger, mais bon, c'est comme ça. Je n'avais pas forcément prévu de faire des courses là, mais mon frigo était vide après les vacances, donc voilà, je suis allée racheter, c'était principalement des yaourts, des choses comme ça, et finalement j'ai acheté plein d'autres trucs aussi. J'ai un congélateur qui est plein, mon cellier est bien rempli aussi, mais visiblement je n'avais pas ce qui me plaisait. Donc bon, j'ai racheté pas mal de trucs, donc je vais tout vous montrer. On va commencer par le frais en premier, pour que je puisse tout ranger au frigo. En premier, au niveau des fromages, j'ai pris en premier des apéries cubes comme ça. Alors moi la saveur, enfin l'assortiment que je préfère, c'est le long drink, donc il y a émental, saumon, tomate, oignon dedans. J'ai pris une seule boîte, ça il y avait une promo dessus, il y avait pas mal de promos, de trucs qui passaient soit en réduction immédiate, soit sur la carte ou quoi. Donc ça c'était un petit peu en promo, et il y a le chat qui monte sur la table. Depuis tout à l'heure j'ai essayé de commencer à filmer, et depuis tout à l'heure il m'embête, et il monte sur la table et tout, donc on va faire comme si on ne le voyait pas. Bon il s'est mis vraiment pile devant la caméra, donc j'espère que ça vous dérondra pas de le voir. Ensuite, toujours en fromage, j'ai pris de la mozzarella comme ça, là j'ai pris de la galbani, j'ai pris deux boules, je veux faire des paninis avec, alors ça je vous le montrerai sûrement dans une journée dans mon assiette. J'ai testé ça il n'y a pas longtemps, et c'était super bon, donc j'ai racheté de quoi en faire, et l'autre ce sera peut-être avec des pâtes, ou des choses comme ça. Dernière chose, au niveau du fromage, je me suis pris un loupérac, j'adore ce fromage là, et j'achète pas souvent du fromage à manger sur du pain comme ça, donc voilà, là je m'en suis pris un. En substitut de viande maintenant, en premier j'ai pris un truc de la marque Apivore, je savais pas que c'était une marque qui était dispo chez Leclerc, donc je suis très contente de les trouver. J'avais envie de tester les chipots végétals aux herbes de Provence, donc c'est 100% végétal, et il y en a 4 à l'intérieur. Je sais pas avec quoi je vais manger ça, mais voilà, j'avais envie de tester, ils ont plusieurs trucs, ils ont aussi des faux steaks, des choses comme ça, moi c'était les saucisses qui m'intéressaient le plus. Ensuite j'ai pris dans le rayon bio, du tofu fumé à cuisiner, donc dans la marque Cereal Bio, je l'ai jamais testé celui-ci, mais depuis quelques mois maintenant, je reteste à nouveau du tofu, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé, et j'aime bien, donc je me suis dit que j'allais tester celui-là pour voir. Et ensuite j'ai pris de la marque Nathévie, des falafels, donc là c'est aux fèves, à la coriandre et à la menthe, c'est un produit qui est vegan, et ceux-là je crois que je les ai déjà testés, il me semble. A mon avis je vais me faire ça avec un yaourt nature, mais en fait je suis en train de me dire, je voulais me faire une sauce au yaourt avec, mais j'ai pris que des yaourts aromatisés, donc il va falloir que j'aille racheter du yaourt nature. Donc je voulais me faire ça avec une sauce avec du yaourt et des épuces, du curry, des choses comme ça à griller et à tremper dedans, ça peut être bon. Donc bon, je ne pourrais pas les manger tout de suite du coup, vu que je n'ai pas de yaourt, mais j'ai racheté ça à l'occasion pour compléter. Dernière chose dans le rayon frais au niveau du salé, j'ai pris des gnocchis, donc de la marque Bio Village, la marque Repair. Alors j'hésite toujours entre les gnocchis classiques ou les gnocchis à poêler, parce que les classiques dans cette marque-là, on peut aussi les poêler, donc je prends toujours les moins chers au kilo. Là c'était ceux-là, ça dépend, je crois que ce n'est pas toujours le même prix. Il en restait plus qu'un paquet, donc j'en aurais bien pris deux, mais voilà, j'en aurais qu'un seul, c'est déjà bien. Je mange ça très souvent avec une sauce aux champignons, par exemple, champignons et crème, et de la ciboulette. Avec ça c'est super bien. Et ensuite au niveau des yaourts, toujours au niveau du frais, du coup j'ai pris des e-pro, comme je prends tout le temps maintenant. Donc c'est des yaourts qui sont protéinés, et voilà, moi j'aime bien manger ça le matin. Donc j'en ai pris à la vanille, c'est par l'eau de deux, c'est quand même assez cher, mais bon, voilà, j'aime bien ces yaourts de là, donc je me fais plaisir quand même. J'ai pris deux lots à la vanille, et j'ai pris un lot à la myrtille, si j'arrive à les attraper. Myrtille j'aime bien, mais je crois que je préfère la vanille, enfin, myrtille j'aime pas tous les matins en fait. La plupart du temps j'ai envie de ceux à la vanille, donc voilà, j'ai repris myrtille, mais c'est pas ceux que je mange le plus souvent. Et j'avais envie de tester une autre marque, qui est la marque Sigis, je pense. C'est du Skir, donc c'est un yaourt qui est islandais à la base, et là j'ai pris à la vanille. Il y avait plusieurs goûts, mais c'était celui qui m'inspirait le plus à la vanille. Pareil, c'est des lots de deux pots, et c'est assez cher, donc j'en ai pris qu'un seul lot pour tester. Je crois qu'au niveau composition, c'est mieux que les e-pro, parce qu'il me semble que les e-pro, il y a des trucs qui sont rajoutés dedans, qui sont pas top. Je saurais pas vous dire quoi, parce que j'y connais rien, mais j'ai vu une vidéo là-dessus, et voilà, il disait qu'il y avait trop d'édulcorants, ou un truc comme ça dedans. Donc voilà, je vais tester ceux-là pour voir, mais je crois que ceux-là sont plus chers, encore. Donc je ne suis pas sûre que je les rachète, mais voilà, j'ai envie de tester pour voir une fois. C'est tout pour le frais. Oui, c'est tout. Donc je range tout au frigo, et je vous montre tout le reste. Maintenant, on va passer à tout ce qui est épicerie, salé, sucré, je vais faire un petit peu un mix. En premier, je vais prendre ce qui est tout au goût. En premier, j'ai pris des pains à burger. Je vous en avais parlé dans une vidéo produits terminés, il me semble, côté nourriture. Je vous avais dit que j'ai acheté ceux de chez Monoprix, qui étaient en lot de deux, parce que c'était plus pratique, parce que manger burger pendant trois jours de suite, ça me saoulait. Et vous êtes plein à m'avoir dit dans les commentaires qu'il fallait tout simplement les congeler. Donc c'est vrai que je n'avais pas pensé, puisque je ne pense pas à congeler ce genre de choses. Donc j'ai suivi vos conseils, j'ai acheté un lot de quatre, et je congèlerai ceux qui restent. Donc là, j'ai pris les jaquets sans huile de palme. C'est quatre burgers aux trois graines. Moi, je voulais un truc avec des graines dedans, donc voilà, c'est ceux-là qui me convenaient le plus. Donc sur ceux-là, j'ai bien regardé, derrière, c'est écrit qu'on peut les congeler, il me semble. Oui, pour être conservé plus longtemps, votre burger peut être mis au congélateur. Donc voilà, très très bien. Je pense que j'en mangerai deux, enfin j'en mange un par repas, donc je vais en manger deux, deux jours de suite, et les deux autres, je vais congeler. Je ne connais pas trop ce genre de produit à décongeler, donc voilà, je verrai bien comment ça se passe, mais je congèlerai, comme ça je peux les acheter en lot de quatre. Dans le même genre, j'ai acheté des pains pour faire des paninis comme ça, de la marque La Boulangère. Ceux-là, je les avais eus le mois dernier dans une box, et je les ai beaucoup aimés, et j'ai trouvé une recette de panini qui me plaît, mais vraiment qui est trop trop bonne, donc je les ai rachetés. Alors il y a deux sortes chez La Boulangère, c'était les seuls pains panini de tout le magasin, donc voilà, il n'y avait pas trop de choix, il y avait deux choix, et là du coup, j'ai pris les extra croustillants avec du levain à l'intérieur. Ce n'est pas ceux que j'avais testés du coup le mois dernier, mais c'était les moins chers, donc on va tester ceux-là, je verrai bien ce que ça donne. J'espère aussi qu'on peut les congeler. Ce n'est pas écrit que c'est un produit déjà décongelé, donc je pense qu'on peut les congeler. Du coup, comme ça, j'en ouvrirai, j'en mangerai deux, et pareil, les deux autres, je vais les congeler. Je vous en reparlerai du coup dans les prochains produits terminés, côté nourriture, ou bien dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Je pense que la recette que j'avais fait avec, je vous la montrerai dans une vidéo, mais voilà, je découvre ça, et c'est vraiment trop, trop bon. Ensuite, toujours côté boulangerie, j'ai pris des muffins complets comme ça. Ça, vous commencez à connaître, j'en achète très souvent. Là, j'ai pris deux paquets. Alors, il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas la même date sur les deux, donc il faut que j'ouvre celui qui périme plutôt en premier. Ils existent aussi en nature blanc, mais moi, je préfère les complets. Et il y en a quatre à l'intérieur, donc ça me fait entre deux et trois petits-déj, ça dépend si je mange un yaourt avec ou pas. Je les coupe en deux, du coup, et je fais griller au grippin, et après, je mange ça avec du beurre et de la confissure, c'est trop, trop bon, ou bien même avec du fromage à tartiner dessus. C'est hyper bon. Donc voilà, j'en ai racheté deux lots. Ensuite, on va faire les gâteaux apéritifs. J'ai pris trois choses. En premier, des doritos comme ça. J'ai envie de me faire du guacamole. J'ai des avocats qui sont congelés, du coup, au congélateur. J'ai envie de me faire du guacamole. Donc voilà, j'ai pris les petites chips pour aller avec. J'ai pris des chips paysannes comme ça, de la marque Pommelis, donc la marque Repair. Je les aime bien, celles-ci. Je préfère, je crois, celles de chez Lays, qui sont les paysannes, toujours en ondulé, comme ça, c'est mes chips préférés. Mais il n'y en avait plus des autres. Il manquait plein, plein de trucs dans le clair. Par exemple, je voulais de la moutarde toute simple, et il n'y en avait plus. J'ai besoin d'acheter de la moutarde une fois par an, et c'était cette fois-là. Et il n'y en avait plus. Il y avait un autre truc que je cherchais. Il n'y en avait plus non plus. Donc voilà, j'ai un peu pris par défaut, on va dire, un produit de remplacement. Donc voilà, j'ai pris celles-ci, je les ai déjà testées, mais ce n'est pas mes préférées, on va dire non. Ça fait bien l'affaire. Et troisième et dernière chose au niveau apéritif, c'est un sachet comme ça de Mix-up, donc de chez Lays. Ceux-là, je les aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un mix de quatre gâteaux apéritifs. Il y a des Côte 3D, des Fritell, donc on peut trouver à l'unité. Et après, il y a deux sortes qu'on ne trouve pas à l'unité, qui sont mes deux sortes préférées. Donc j'achète le sachet-là, juste pour les deux sortes-là. Il y a aussi goût fromage que j'ai déjà testé, et ils sont bons aussi. Et il y a aussi un autre goût, c'est bacon, je ne sais plus quoi, ou bien jambon, je ne sais plus trop, mais je n'ai pas testé ça. Mais voilà, ceux-là, je les aime beaucoup, et j'en avais très envie, donc très contente de les avoir achetés. J'ai fait les pource hier, du coup, et je les vois depuis hier, mais je résiste pour ne pas ouvrir le paquet. Donc j'attends d'avoir fini de filmer cette vidéo, et après, je vais faire un petit apéro. Je vais les ouvrir, je pense. Ensuite, en épicerie sucrée, j'ai pris des gâteaux en premier, des navettes de Provence à la fleur d'oranger. C'est la marque No Région du Talon, et c'est un produit que j'adore. Je trouve ça trop trop bon. Donc voilà, j'en ai acheté, j'aime bien avoir toujours plein de gâteaux dans les placards pour si jamais quelqu'un, ou bien si moi j'ai envie de manger des gâteaux, j'aime bien en avoir toujours de côté. Donc j'ai pris ça en premier. Ensuite, j'ai pris des gâteaux fourrés comme ça de la marque Bjorg. Je vous en avais parlé dans des produits terminés, je crois, côté nourriture. J'avais testé ceux-là et la marque Repair Bio Village, il me semble. Je préfère ceux-là. Donc voilà, ceux-là, je les connais depuis des années, mais j'avais voulu tester une autre marque pour boire. Je préfère ceux-là, donc j'en ai repris. J'ai pris du coup les fourrés au chocolat noir qui sont mes préférés, et j'ai pris les fourrés chocolat noisette pour tester, on verra bien. Il y avait des réductions dessus, je crois que ça c'était 30 centimes et les autres 40 centimes, mais ils sont beaucoup plus chers. Les chocolat noisettes, je crois qu'il y avait quasiment 1 euro de plus. Donc j'ai pris ce goût-là quand même pour tester, mais en tout cas, ceux au chocolat noir, je les connais depuis très longtemps et ils sont validés, je les avorte. Donc voilà, j'ai repris une boîte. Ensuite, je me suis pris des céréales. Je pense que vous ne serez pas étonnés, j'ai pris les Chocapite Duo. Bon, c'est mes céréales préférées, je crois. Donc j'en ai repris une boîte. Là, j'ai commencé d'autres trucs que j'avais achetés il y a longtemps, c'est les Cine Minis. Je les ai commencés ce matin et c'est plutôt bon. Alors, si je les avais achetés, c'est que je pensais que ça allait me faire, mais voilà, je n'avais jamais goûté. Et j'aime bien, mais vraiment, mes préférés, je crois que c'est les Chocapite Duo. Donc voilà, j'ai racheté une boîte comme ça. Je n'en mange pas tous les matins à un roi de là, mais une fois de temps en temps, j'aime bien. Ensuite, on retourne dans l'épicerie salée. Du coup, j'ai pris des pâtes. Là, c'est des torsades complètes de la marque Bio Village, donc la marque Repair. Je les prends toujours dans la marque Repair, comme ça, parce qu'elles sont en boîte carton. Donc c'est complètement recyclable et c'est ce que je préfère du coup. D'habitude, je prends toujours les coquillettes qui sont mes pâtes préférées. Je les aime bien dans cette marque-là aussi parce qu'elles puissent très rapidement. Elles puissent en 6 minutes, je crois. Donc même si un midi, en rentrant du travail, je n'ai rien prévu. J'ai le temps de me faire des pâtes, de les manger, etc. avant de repartir, donc hyper pratique. Mais là, forcément, le rayon était vide et il restait une seule boîte de torsades complète. Donc les torsades, ce n'est pas mes pâtes préférées. Mais bon, je me suis dit que j'allais faire un effort pour une fois parce qu'il m'en fallait de toute façon. Je n'avais plus qu'une seule boîte en stock, une boîte de coquillettes, mais ça part quand même assez vite, surtout quand je travaille. Je ne mange pas très souvent. Donc voilà, il m'en fallait des autres. Donc j'ai pris une boîte de torsades. Là, c'est une boîte de 500 grammes. Donc bon, ça mesurera quand même un moment. Et de toute façon, je vais devoir refaire un drive pour un ou deux trucs. Donc je regarderai s'il y a les coquillettes sur le drive et je prendrai à ce moment-là. Ensuite, j'ai pris des galettes, des wraps comme ça, wraps de blé. Là, c'est la marque Repair. Il n'y avait pas énormément de choix là-dedans. J'en aurais voulu avec des graines ou quelque chose comme ça dedans. Mais il n'y avait pas. Il y avait juste une sorte au maïs, mais ça ne m'inspirait pas trop. Donc voilà, je n'ai pas pris. J'ai pris celle-ci. Là, il y en a six à l'intérieur et je ne sais pas trop si on peut congeler ça. Je pense que oui. Ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas congeler. Donc je pense qu'on peut le congeler. Donc à mon avis, je ferai ça. Je vais en prendre deux pour faire un repas et je congèlerai le reste. Je vais tester de congeler plein de trucs de boulangerie comme ça. Je verrai bien comment ça ressort. Mais bon, j'ai envie de voir. J'aime bien me faire des wraps comme ça avec du houmous et des crudités ou bien du guacamole et des crudités. Enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est un repas froid. Donc pour l'été, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai repris un paquet pour en avoir un petit peu d'avance. Ensuite, j'ai pris des petites sauces. Alors en premier, j'ai pris de la moutarde au curry. Donc je vous disais tout à l'heure, je voulais de la moutarde classique. Il n'y en avait plus du tout. Et je voulais aussi cette moutarde-là au curry que j'ai déjà testé trois ou quatre fois. J'aime bien manger ça avec du riz et une sauce aux champignons et à la crème. Je mets la moutarde dedans et du coup, ça fait crème, curry, champignons et tout, c'est super bon. Donc voilà, je ne sais pas, je l'ai vu dans le rayon et voilà, j'ai eu envie de la reprendre. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas acheté. C'est un tout petit pot. Ça fait 100 ml. Donc c'est tout petit. Mais ça me dure quand même un petit moment parce que dans les sauces, on n'en met pas énormément non plus. Bon, la caméra a coupé entre temps. Donc je ne sais plus où j'en étais. J'ai essayé de retrouver. Je pense que je m'étais arrêtée sur la moutarde si je ne me trompe pas. Donc ensuite, j'ai pris du pesto. En premier, le pesto vert de la marque Bio Village. C'est pour mettre principalement dans mes panini et pour manger le reste avec des pâtes. Il n'y avait que celui-là dans le rayon bio. Je ne voulais pas forcément prendre celui-là mais ça me sauvait de retraverser tout le magasin. Donc voilà, ça fera la fête. Ensuite, j'ai pris du pesto rouge. C'est celui que je prends toujours maintenant. C'est celui de la marque Sacla, le pesto tomate séché sans gluten donc qui est bio. Alors je crois qu'ils ont changé le packaging mais j'espère qu'ils n'ont pas changé la recette. Il y avait encore un de l'ancien packaging et que des nouveaux. Donc j'ai pris celui de l'ancien et un des nouveaux. J'espère que la recette est la même parce que c'est vraiment mon pesto préféré. Ou bien si la recette a changé, j'espère qu'il me plaira toujours autant. J'aime beaucoup manger ça principalement le midi. Quand je reviens du travail en vitesse que je n'ai pas trop le temps, je me fais mes pâtes, mes coquillettes 6 minutes et du pesto et voilà, j'adore ça. Donc je n'en ai toujours pas en stock et là, je n'en avais plus. Ensuite, au niveau des boissons, j'ai pris 4 choses. En premier, du lait d'amande. Alors là, j'ai pris le Nathévi, amande sans sucre ajouté. Je voulais le lait d'amande bio village sans sucre ajouté mais il n'y en avait plus du tout. Il n'y avait que les Bjorg mais qui étaient beaucoup plus chers. Donc voilà, je me suis rabattue sur celui-ci qui n'est pas bio du coup et par contre qui était plus cher que le bio village normalement. Mais comme je ne trouvais pas l'autre, voilà, j'ai pris seulement 1 litre de celui-ci. Je vais le garder pour faire un drive cette semaine du coup pour compléter, racheter celui que je prends d'habitude plusieurs litres d'avance et reprendre mes pâtes et des choses comme ça que je n'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je m'en sers tous les matins dans mon thé et quand je mange des céréales ou bien je m'en sers assez souvent. Donc c'est indispensable pour moi d'en avoir et je bois que du lait d'amande la plupart du temps en tout cas. Ensuite, j'ai pris 2 bouteilles de vin. J'avais plus de vin en stock et du coup, j'ai envie d'en reprendre 2 bouteilles. C'est le genre de truc que je ne prends jamais sur le drive parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix je trouve. Donc voilà, là comme j'étais en magasin, j'en ai profité. En premier, j'ai pris un bergerac qui est un vin sec et le deuxième que j'ai pris, c'est du Côte de Gascogne en moelleux. Comme ça, moi les 2 me plaisent et comme ça en fonction de qui est le j'invite ou bien ce qu'on a envie de boire, voilà, j'aurais le choix. J'ai pris du coup les 2 bouteilles, c'est des bouteilles qui ne sont pas très chères, qui sont aux alentours de 3-4 euros. Je ne mets jamais très très chères dans un vin parce que bon, il ne faut pas abuser quand même. Mais voilà, je ne prends pas le premier prix non plus mais je prends un intermédiaire donc ceux-là font très bien l'affaire. Et dernière chose, dans l'alimentaire, j'ai pris un pack d'eau pétillante. Là, j'ai pris la marque Repair. J'avais envie de tester. Alors, je n'en achète pas très souvent parce que si j'en ai plein, j'aurais envie d'en boire tout le temps et du coup, au niveau bouteille, ce n'est pas le top d'en boire tous les jours parce que ça fait quand même pas mal de déchets. Donc voilà, je me limite mais j'adore l'eau pétillante. Je pourrais en boire tout le temps. Donc j'aime bien en acheter une fois de temps en temps et là, du coup, comme j'étais en voiture, j'en ai profité pour prendre un pack entier. Je ne connais pas du tout la marque Repair mais les autres étaient super chères. Donc je vais tester. J'ai envie de me dire que l'eau pétillante, c'est l'eau pétillante donc ça devrait faire l'affaire. Et maintenant, pour tout ce qui concerne le non alimentaire, en premier, j'ai pris une boîte de mouchoirs. Je prends toujours les mouchoirs caresses comme ça, donc la marque Repair. Et là, j'ai pris le Maxi Format parce que j'en avais plus en stock. Enfin, j'ai une boîte là, pareil que j'avais acheté sur le Drive des petites courses avant les vacances mais voilà, je n'en avais pas pris plusieurs donc il m'en fallait une en back-up, on va dire. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Il y en a 180 à l'intérieur donc ça devrait me durer un moment. Et après, j'ai pris 4 choses du coup dans les promos votées. Donc je ne savais pas que c'était les promos votées parce que je ne me renseigne plus trop sur ce genre de truc parce qu'en vrai, je n'ai pas trop besoin de produits non plus. Mais là, du coup, j'ai passé je ne sais pas, 20-25 minutes dans le rayon avec mon appli Inky Beauty sur mon téléphone à scanner tous les articles et à regarder les compos et tout. Et je me cherche quand même des masques pour mes cheveux parce que je trouve que j'ai les cheveux plus ils viennent longs en fait, plus ils s'habillent, ils sont, je ne sais pas, ils sont secs et tout. Je teste des touts mais il n'y a rien qui me plaît pour le moment. Donc je voulais racheter d'autres produits. Je n'avais quasiment plus rien en stock côté cheveux à part des shampoings mais voilà, en soins, en masques, je n'avais plus rien. Donc voilà, j'ai repris les produits. En premier, de la marque Sobio Etic, donc Léa Nature, j'ai pris un après-shampoing cheveux nourris au karité bio pour cheveux secs à très secs donc qui sert de démêlant et de soins lavant. On peut du coup l'utiliser soit pour faire un l'un, soit pour l'autre. Donc en gros, faire un low poo je crois que ça s'appelle comme ça. Se laver les cheveux mais de façon très très douce. Alors ça, je pense que je ne vais pas tester mais pour démêlant soins, etc. sur les longueurs. Donc moi, je me mets soins à partir de ici à peu près. Sur toute la longueur, je laisse poser pendant un moment. Souvent les après-shampoings, je les fais même en avant-shampoing. Comme ça, je laisse une demi-heure, trois quarts d'heure sur le cheveu sec. J'en mets beaucoup plus mais je laisse très longtemps et voilà, je trouve que ça fait mieux au niveau des effets sur les cheveux. Donc je vais tester celui-ci en premier. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Nathenov. Un produit qui est 100% vegan avec un pot à 99% recyclé. C'est bio, c'est fait en France. Et là, c'est un masque nourrissant. Donc pour cheveux très secs, bouclés ou frisés. 99% d'origine naturelle. Alors il y avait deux sortes dans celui-ci. Il y avait celui-là et pour cheveux normaux, il me semble. Moi, vraiment, le but, c'est de réparer mes cheveux, de les nourrir, etc. Donc j'ai pris celui-ci. C'était le tout dernier en rayon. Donc visiblement, il a bien plu celui-là. Je n'ai jamais testé la marque Nathenov, il me semble. Ça ne me dit rien du tout. Mais ça a l'air pas mal. En tout cas, niveau compo, ça passait dans ce que je recherche. Donc voilà, très très bien. On verra ce que ça donne. C'est un gros pot qui fait, je ne sais pas combien, qui fait 300 ml. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les cheveux. Mais j'étais vraiment en recherche de nouveaux produits. Donc très contente d'avoir trouvé les deux là. Ensuite, toujours pour les cheveux, alors celui-ci, je n'en avais pas du tout besoin. C'est un shampoing solide. J'ai scanné tous les shampoings solides que je trouvais et j'ai trouvé celui-ci qui avait l'air pas mal. C'est la marque Naturebox que moi, je ne connais pas du tout. Alors il y avait trois sortes. Moi, j'ai pris le cheveux nouveau à sec et il y avait pour cheveux très sec ou très abîmé, quelque chose comme ça, ou pour cheveux bouclés. Il y avait encore deux autres sortes, mais voilà, ça avait l'air trop nourrissant pour moi. Donc j'ai pris seulement celui-ci. Donc c'est un shampoing qui est solide, qui est en petite galet. C'est à base d'huile de coco, de beurre de karité, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est dans la gamme Hydra Passion. Donc je verrai bien ce que ça donne. Je ne sais pas trop, mais voilà, j'aime bien les shampoings solides. J'aime bien en tester tout le temps des nouveaux. Et bon, j'en avais encore trois en stock, je crois. Donc ça dure très longtemps. Donc là, je suis bien jusqu'à la fin de l'année, je pense. Mais voilà, j'avais envie de prendre celui-ci pour tester aussi. Et le tout dernier produit de mes courses, c'est un déodorant. Alors pareil, je n'en avais pas besoin, mais je l'ai scanné et il était pas mal au niveau compo. Donc je me suis dit que j'allais tester. C'est la marque Énergie Fruits et c'est un déodorant qui est solide en gros. Là, c'est le déodorant 24 heures, 100% origine naturelle. Donc il est vegan, il y a 0% de conservateur. Et il est fait en France. Donc il y avait plusieurs parfums. Moi, j'ai pris Fleur d'Oranger et Aloe Vera. Il y avait aussi Senteur Coton, je crois. Enfin, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, mais c'était Coton. Au niveau de l'odeur, je préférais celui-ci parce que j'adore la Fleur d'Oranger. Donc je me suis dit que je l'avais testé. Je suis très contente de mon déo actuel qui est le Schmitt en stick au citron que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années et que j'ai racheté il y a quelques mois. Mais j'aurais envie de tester celui-ci. Donc je verrais bien ce que ça donne, mais il me donnait bien envie. En plus, c'est un packaging qui est complètement en carton. Donc très très bien. Et voilà, je vais tester. Je vous en redonnerai des petites nouvelles. Donc voilà, pour toutes mes courses chez Leclerc. Donc j'en ai pour 80 euros et je n'ai pas tout ce que je voulais. Je vais refaire un complément chez Lidl. Donc je vous montrerai ça pareil dans un retour de course, je pense. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quand à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt !